On parle environnement maintenant. Le quatrième comité de pilotage du projet baptisé Protège s'est ouvert ce matin. Il réunit quatre territoires d'outre-mer dont la Polynésie. Objectif, coopérer à des projets en lien avec la gestion durable des écosystèmes. Au Fénois, cela a par exemple permis de recycler des nacres d'huîtres ou encore de réaliser des nucléus en matière naturelle. Des projets financés par l'Europe. Laure Philibert nous en dit plus. Dans la foulée du Blue Climate Summit, plusieurs dirigeants des collectivités du Pacifique étaient réunis ce matin pour évoquer ensemble des projets autour du développement durable. Le programme Protège regroupe la Nouvelle-Calédonie, Wallis-Efoutouna, Pitcairn et la Polynésie française autour de projets de coopération régionale. Projets qui concernent la pêche, l'aquaculture ou encore l'agriculture. Tous ont un financement commun. Le Fonds européen de développement, 4,3 milliards de francs consacrés à une meilleure utilisation des ressources naturelles. Dans le cadre du thème sur les espèces envahissantes, le projet a financé la dératisation d'îlots aux marquises. Comme vous le savez, le rat est une peste qui menace notre biodiversité et ça a permis de le financer. Nous sommes sur un territoire éclaté qui subit un petit peu la tyrannie de la distance. Donc le coût de financer un projet dans le Pacifique, notamment en Polynésie française, n'est pas le même que celui que l'on pourrait avoir lorsque entre les pays il y a des routes et pas de l'eau. Les populations ne sentent pas qu'il y a une concrétisation de ces projets tellement ils sont nombreux. Donc l'idée aujourd'hui c'est effectivement de regrouper un certain nombre de projets pour qu'il y ait des opérations d'impact sur les populations et éviter ce saupoudrage. Mise en place depuis trois ans et demi, Protège a permis de mettre en œuvre des projets dans tous les archipels. On a travaillé par exemple en matière d'aquaculture, de la perliculture, sur comment on pourrait utiliser des matériaux plus naturels plutôt que d'utiliser du plastique. Donc on travaille sur des matériaux en fibre de coco, on les teste en ce moment, on est en train de travailler là-dessus. Ou alors on va travailler sur de l'économie circulaire avec des coquilles de nacre dans l'agriculture. On permet aussi de faire toutes ces expérimentations, on essaye d'avoir un apport de financement pour financer de l'innovation, ce qui n'est pas toujours possible avec les financements du pays. Ce comité de pilotage sur trois jours s'achèvera mercredi par une visite de terrain à Tapoutapouatéa.